Générique Malgré l'opposition tous les jours entre nos candidats, on arrive toujours à faire en sorte qu'à la fin de l'émission, tout le monde garde un grand sourire et c'est un vrai plaisir. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre grand quiz quotidien de l'été avec les deux prénoms les plus donnés en Israël qui vont s'affronter ce soir. Et oui, oui, à ma gauche, on va les découvrir. Bonjour Sarah. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez en business development et en diplomatie. Exactement. À côté de vous pour vous aider, David Antonelli, que je ne vous présente pas, qui a peut-être besoin d'ailleurs de petits cours de diplomatie de temps en temps. Tellement. Voilà, vous avez Sarah qui va vous aider aujourd'hui. Et alors en face, Dror Even Sapir, qui est la voix de la sagesse incarnée de notre antenne, va conquérir à côté d'un professeur de boxe. Bonjour David. Bonjour Benjamin. Où est-ce que vous enseignez ? À Rochahine. Bon, vous allez nous donner des petits conseils aujourd'hui ? Avec plaisir. Oui, des petites méthodes comme ça, mais en restant évidemment respectueux de celles qui vont vous affronter. Toujours, oui. Il y a beaucoup de candidats à Rochahine qui veulent apprendre à boxe ? De plus en plus. C'est une grosse activité maintenant. Les gens ont besoin de trouver une alternative à tout ce qui est salles de sport traditionnelles. Et donc c'est ce que je leur offre avec des techniques de boxe et un peu fitness. On est toujours avec la grande mode et au Krav Maga et tout ça. Également, bien sûr, tout à fait. C'est conseillé également, bien sûr. Bon, écoutez, le cours pour nous aujourd'hui, ça va être avec vous David. Mais d'abord, mais d'abord, il va falloir gagner l'un ou l'autre à notre grand quiz. Et le gagnant repartira avec cet ouvrage, Am Ségoula, le pourquoi du peuple d'Israël, écrit par David Chawatt. On vous l'a présenté dans une précédente émission. Mais qui de Sarah ou de David va repartir avec ? Nous le saurons dans très exactement 25 minutes. Le quiz, ça commence maintenant. Mon cher David, ma chère Sarah, main sur le buzzer. Je vous rappelle que vous n'avez le droit de buzzer qu'à l'issue des 4 réponses que je vous propose. Voici la première question. Quelle est la superficie du Negev ? 13 000 km², 63 000 km², 113 000 km² ou 153 000 km² ? Sarah ? Je crois que c'est pour nous. On dira 113 000. 113 000. Ah, pardon, 113 000. 13 000, pardon. 13 000 ? Oui, 13 000. David Edror ? Moi, je pensais à 63 000. 63 000. Quelle est la superficie du Negev ? Vérification. Attention, le chiffre qui s'affiche est le... Eh bien, c'est 13 000. C'est une bonne réponse de Sarah. C'est vrai qu'on a l'impression que le Negev occupe quasiment la moitié du pays, mais c'est 13 000 km². C'est un endroit où vous aimez vous balader ? J'adore, c'est mon endroit préféré en Israël. Vous allez où là-bas ? En-Gedi, Masada, Arad. Le kibbutz en Gedi, tout ce qu'il y a autour. Le kibbutz en Gedi, évidemment. Oui, qui est absolument magnifique. Est-ce que le Ngev est bien évidemment placé dans Negev ? C'est près du désert de Judée, moi, j'aurais dit, plutôt. C'est près du Judée. Oui, voilà. C'est une bonne réponse de Dror également, mais elle n'était pas dans la question. Oui, mais c'est pas grave. En tout cas, de ce que je comprends, c'est que Sarah aime se balader dans le désert. Vous y trouvez peut-être, puisque vous êtes dans la diplomatie, la sérénité, loin du tout, les mensonges et les discours politiques. Pourquoi pas ? Attention, seconde question. C'est une question de cinéma. Qui a réalisé le film de Bubble, sorti en 2006 ? Est-ce Ethan Fox, Nadav Lapid, Amos Guitaï ou Harry Follman ? Dror a misé le premier. Ethan Fox. Ethan Fox. Oui, je pense que c'est ça. Sarah, David, vous êtes d'accord ? Oui, apparemment. Vous n'êtes pas sûr ? Qui a vu le film The Bubble ? Non. Vous ne l'avez pas vu ? Non, pas vu. Je ne l'ai pas parlé. Toujours pas. Vous n'avez toujours pas vu ? The Bubble, c'est la bulle. Et de quelle bulle s'agit-il ? Tel Avivien. Tel Avivien, voilà. Alors, qui est le réalisateur par excellence de la bulle Tel Avivienne ? Son visage va apparaître à l'écran. C'était Ethan Fox. Et pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vu ce film absolument légendaire, pour ceux qui avaient à Tel Aviv, parce que ce film nous décrit le Tel Aviv d'une époque. Le Tel Aviv des années 90. Ethan Fox. Voilà. Tel Aviv et son bordel. Ça caractérise toujours la ville, Dror, d'ailleurs. Oui, on a l'habitude, bien évidemment, d'opposer un peu Tel Aviv au reste du pays, en fait. Comme on oppose Paris en France au reste du pays, il y a des dynamiques assez semblables. Mais effectivement, Tel Aviv, aujourd'hui, au niveau international, c'est une ville extrêmement réputée pour, tout le monde le sait, pour la qualité de sa vie nocturne, pour le côté trépidant, le côté très jeune, le côté très ouvert. Et d'ailleurs, les autorités israéliennes communiquent beaucoup autour de cet aspect-là. Voilà, ils se font souvent accuser d'ailleurs de pinkwashing, simplement parce que Tel Aviv est une ville ouverte par excellence. Et en l'occurrence, au gay, d'ailleurs, ce qu'on voit dans ce film, c'est une histoire d'amour entre un gay israélien et un gay palestinien, pour qui la vie est totalement impossible, évidemment. Et je vous le conseille de Bubble. C'est une égalité, mais attention, l'émission ne fait que commencer. On n'a eu que deux questions. Voici maintenant la troisième. Combien d'années Benjamin Netanyahou ? Ah oui, on sort de l'esprit de Tel Aviv. Cumule-t-il au pouvoir ? 10 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans ? Dror qui compte les jours, peut-être ? Un peu zé, nous dit ? Non, attention, qu'est-ce que vous entendez, Benjamin, par cumul ? Parce qu'il y a eu une interruption. Ah oui, au total. Au total. Je précise au total. Donc 18. 18. Nous, on va dire 15. 15. Eh bien, la réponse ? Eh bien, la réponse, c'est 15. 12 années consécutives, mon cher Dror, c'est vrai. Mais au total, avec le mandat des années 90, ça fait 15 ans. Et c'est le record absolu, d'ailleurs. Il a même dépassé Ben Gurion, il a dépassé tout. En Israël, oui, mais je me demande d'ailleurs si ce n'est pas un record dans le monde démocratique. Il semble qu'Hinda Merkel était au pouvoir pour à peu près autant de temps. Et peut-être que Benjamin Netanyahut est en place à la dépasser. On va voir évidemment ce qui va se passer les prochaines semaines et les prochains mois. Pour l'instant, c'est un avantage pour l'équipe de Sarah et David. Voici une nouvelle question qui va parler cette fois-ci des relations entre Israël et l'Afrique. Oh là là ! Quel président africain a prié au Kotel le 9 mai 2023 ? Est-ce le président béninois, le président égyptien, le président kényan ou le président libérien ? Sarah ? C'est William Ruto, le président du Kenya. Ah, vous êtes sûre de vous ? Quasiment. Quasiment. David en face ? Face à une diplomate. Face à une diplomate, on ne dirait rien. Je ne suis pas diplomate. Quel nom et quel visage va s'afficher ? Nous allons le découvrir maintenant. Et en effet, c'est le président kényan. Vous qui êtes dans la diplomatie, j'imagine que vous étudiez au quotidien cette évolution incroyable d'ailleurs, en parallèle des accords d'Abraham, mais pas que. Oh là, mon stylo en tembre. Entre Israël et les pays africains. Oui, c'est un travail proche entre les pays africains et Israël qui dure depuis des dizaines d'années. Beaucoup de technologies israéliennes sont développées en Afrique pour les aider à développer des villages, des hôpitaux, l'accès à l'eau potable, au niveau médical aussi, pour sauver des enfants en Afrique avec beaucoup d'ONG israéliennes. Donc il y a vraiment un travail de fond très important. Sécurité. Et ce travail de fond vous permet d'obtenir un nouveau point, puisque c'est en effet le président kényan qui a prié au Quotel en mai 2023. Et ces présidents, par où passent-ils souvent ? Par l'aéroport Ben Gurion quand ils arrivent. Question autour de cet aéroport. Quel est l'ancien nom de l'aéroport Ben Gurion ? Est-ce l'aéroport Theodor Herzl ? L'aéroport Maccabi Tel Aviv ? L'aéroport de l'Aude ou l'aéroport Mahmoud Abbas ? Dror ? L'aéroport de l'Aude a priori. L'aéroport de l'Aude a priori. C'est pas l'aéroport Maccabi Tel Aviv ? Vu la proximité avec la grande ville de Tel Aviv ? Non ? Du côté de Sarah, on est d'accord ? On aurait dit pareil. Vérification. Quel était l'ancien nom de l'aéroport Ben Gurion, qui est la porte d'entrée d'Israël ? C'était en effet l'aéroport de l'Aude. C'est en 1973 précisément, après la mort de David Ben Gurion, que l'aéroport de l'Aude a été renommé. Et alors regardez, regardez l'aéroport. Vous voyez là le petit bâtiment au milieu ? C'est incroyable. Eh bien, c'était la tête du terminal de l'aéroport Ben Gurion. Quand on sait aujourd'hui les millions de voyageurs qui y transitent, c'était l'aéroport de l'Aude. Il faut préciser d'ailleurs, Dror, que pendant très longtemps, et avant même la création de l'État d'Israël, la ville principale de la région, c'était l'Aude. C'était elle la capitale, et c'est d'ailleurs pour ça que l'aéroport se trouvait là-bas. Oui, probablement, vous me l'apprenez en tout cas. C'était la ville principale de la région, puisque Tel Aviv n'était pas encore la grande ville qu'elle n'est aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est une ville qui a plus d'ancienneté qu'au Tel Aviv. Voici maintenant une enchère. Tout à l'heure, il y en aura une, mais là, il y a la première avec un chiffre qu'il va falloir trouver. À quel prix record a récemment été vendue une Bible hébraïque ? C'est une vente aux enchères. À 18 millions de dollars ? À 28 millions de dollars ? À 38 millions de dollars ? Ou 48 millions de dollars ? Oh, le silence général. Tentez, osez. Sarah et David ? On aurait dit 38. 38. On va y avoir autre chose. Forcément, il ne reste pas grand-chose. Un peu plus cher ou un peu moins cher ? Les possibilités étaient 18. 18, 28, 38 ou 48 millions. Une Bible, on parle d'une Bible. Personnellement, j'aurais mis 48 millions. 48 millions. Alors, voici le chiffre qui va s'afficher à l'écran. Eh bien, c'est à 38 millions de dollars. Il s'agit d'une Bible qui datait du 10e siècle de notre ère, voire 9e siècle. Elle a été exposée dans un musée situé sur le campus de l'université de Tel Aviv. C'est la plus ancienne, quasi complète, connue à ce jour. Et elle a été achetée aux enchères à New York pour 38 millions de dollars. Mais alors, attention, parce qu'en fait, elle a été par la suite donnée au musée du peuple juif de Tel Aviv. La vente aux enchères a eu lieu à Sotheby's. Ce qui vous donne, ma chère Sarah, 4 points contre 2 points pour David. Sortez les gants de boxe, il y a encore l'occasion de remonter. Je vous ai dit, je ne supporte pas de perdre, donc je pense qu'ils vont ralentir un petit peu. Je vais vous poser maintenant une question de politique française. Peut-être que ça va vous aider à remonter. Je suis né le 21 mai 1988 à Aubervilliers. Je suis élu député pour la France Insoumise en Seine-et-Marne en 2022. J'ai qualifié l'expulsion de Salah Amaury de déportation sur Twitter. Qui suis-je ? Suis-je Daniel Obono ? Suis-je Ercelia Soudé ? Suis-je Esther Benbassa ? Ou suis-je Marion Maréchal ? Dror est allé plus vite que Sarah, la diplomate. C'est pas grave. Je ne suis pas diplomate. Je travaille en diplomate. Pas encore. C'est intéressant d'avoir demandé à une diplomate et à un boxeur de venir. Il y a quelque chose de... C'est deux façons de communiquer. Voilà, tout à fait difficile. De façon de résoudre les conflits. C'est la main de fer dans un gant de velours. Voilà. Dror. Vous avez buzzé maintenant, il faut donner une réponse. Est-ce Daniel Obono, Ercelia Soudé, Esther Benbassa ou Marie Maréchal ? Il semble que c'est Ercelia Soudé, mais je me trompe peut-être avec Obono, mais je crois que c'est Soudé. Ercelia Soudé qui a qualifié l'expulsion de Salah Amaury de déportation. Sarah et David ? On aurait dit pareil. Vous auriez dit pareil. Alors attention, quel mot et quel visage vous s'affichez à l'écran ? Et en effet, c'est celui d'Ercelia Soudé. Et pour en parler, nous allons retrouver l'une des grandes gueules de Moyen-Orient avec laquelle j'ai régulièrement évoqué cette question de la France insoumise et de son rapport avec l'affaire Salah Amaury. Bonjour Clément Vérenal. Bonjour Benjamin. Heureux de vous retrouver avec nous dans le grand couille ce soir des GGMO. Alors Ercelia Soudé, on peut dire qu'elle a véritablement pris cette question à bras-le-corps. D'ailleurs, ça lui a permis à elle que personne ne connaissait Ercelia Soudé, c'était une parfaite inconnue, d'être devenue un personnage central sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, vous savez, il y a un slogan chez les journalistes américains. Ils disent « Jews is news », c'est-à-dire, vous voulez qu'on parle de vous, bah parlez des Juifs, donc parlez d'Israël. Et c'est sûr qu'à la France insoumise, on est clairement ancré dans le camp de l'extrême gauche la plus extrême. Et bah quand on parle d'Israël, c'est forcément en mal. Et forcément, ça fait le buzz, comme on dit. Vous savez, j'allais dire, la cause palestinienne est le dernier refuge du pire des romantismes révolutionnaires. C'est-à-dire, plus personne aujourd'hui ne soutient Lénine ou Staline, plus personne ne se dit Mao, plus personne ne voit une rédemption de l'humanité chez les Khmer rouges de Pol Pot, personne ou pas grand monde ne soutient Fidel Castro. Mais alors la cause palestinienne, malgré tous ses errements, malgré toutes ses erreurs, malgré là où toutes les extrêmes où elle nous a emmenés, ben ça reste la dernière cause qu'à l'extrême gauche on soutient de manière aveugle et surtout de manière outrancière. Vous le disiez, Ercilia Soudet, elle parle de déportation à propos de Salah Amouri. Mais dans un autre Twitch, je viens de consulter son compte Twitter, à propos du Sénéas Godard, elle compare aussi très clairement la Nakba palestinienne à la Shoah. Et puis elle dit que la colonisation, ce qu'elle appelle la colonisation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des Juifs qui veulent vivre en Judée et Samarie, elle dit que c'est un crime contre l'humanité. Donc on voit bien où elle veut en venir. C'est la nazification d'Israël, la nazification du sionisme. Et quand on nazifie Israël et quand on nazifie les Juifs, c'est une manière de dire qu'ils font la même chose que ce qu'ils ont subi, donc ce qu'ils ont subi n'est peut-être pas si terrible. Donc on est dans le pire des excès. Et voilà où veut nous amener Madame Ercilia Soudet. Est-ce que ça profite vraiment d'un point de vue politique à Ercilia Soudet, ce positionnement, également à la France insoumise ? Ça se sent dans les urnes, le résultat de ce positionnement ? Les urnes, j'allais dire, c'est l'addition, c'est le résultat à la fin de l'addition. Donc dans les urnes, il faudra voir aux prochaines élections, notamment je pense aux élections européennes. On sait quand même que la France insoumise a cette stratégie extrême, stratégie de la tension à l'égard d'une partie de la population française. Certains disent que ça va lui coûter cher. Je ne sais pas, je ne me hasarderai pas un pronostic, mais ça permet déjà d'occuper l'espace médiatique. Ça permet de faire parler de soi. Donc c'est un pari risqué. Risqué d'abord parce que c'est très néfaste. C'est peut-être même un pari risqué pour les intérêts de cette formation politique. Mais en fait, je n'en sais rien. Et puis ça va bien au-delà d'Israël. C'est un groupe wokiste, comme on dit aujourd'hui, qui joue en permanence la stratégie de la tension. On l'a vu lors des dernières émeutes à Paris, en France, pardon, dans toute la France. Ils ont soutenu les violences les plus illégitimes contre la police et contre les populations. D'ailleurs, tout ce qui pouvait être émeutes, brûlages de voitures, systématiquement, regardez la France insoumise, pour aller au-delà du cas de Hercéliasoudet. La France insoumise, trois députés de la France insoumise, essayent d'attiser des poursuites contre Robert Ménard, le maire de Béziers, parce qu'il a refusé un mariage blanc et qu'il a fait en sorte qu'un OQTF et défavorablement connu des services de police soit expulsé en Algérie. Eh bien, il signale le cas au procureur en essayant de susciter des poursuites. C'est un positionnement. C'est un positionnement. On est dans la confusion la plus complète. Il s'agit de faire passer le quasi-délinquant pour une victime et l'homme politique qui essaye de faire appliquer la loi pour un délinquant. Alors, maintenant, on verra aux prochaines échéances électorales, mais en tout cas, ça s'appelle la stratégie du pire et la stratégie de la tension. Merci, Clément Vérenal, pour votre analyse sur ce positionnement d'Hercélie à souder, ce qui permet pour l'instant à Sarah de maintenir l'avantage. Quatre points contre trois points pour David. Attention, ce sont les trois dernières questions de la première manche. Quelle chanteuse israélienne est devenue une star mondiale après la sortie de la chanson Émina Lalou en 1987 ? Sari Tradad, Ofra Khaza, Rita ou Dana International ? C'est du côté de Dror et David qu'on a buzzé. Bon, moi, j'ai épousé une yéménite, donc Ofra Khaza, je connais. Vous connaissez Ofra Khaza. Sarah ? On aurait dit pareil. Vous auriez dit pareil. Vérification, quel nom et quel visage va s'afficher ? Et en effet, c'est Ofra Khaza ce qui vous donne un point, David. Alors, est-ce qu'on écoute à la maison en boucle d'Ofra Khaza ? Pas Ofra Khaza, mais je suis à Rochaine. Et le vendredi matin à Rochaine, il faut savoir, c'est une particularité de la ville. C'est karaoké dans toute la ville. Les gens chantent, généralement en musique yéménite, musique Mizrahi, orientale. Et oui, on est baignés là-dedans. Bon, alors Émina Lalou, ça fait comment en musique ? Chantez-le ! J'aimerais bien aller. À part donner des cours de boxe, des cours de chant, non, je ne sais pas. C'est vrai qu'évidemment, Rochaine est connue parce que c'est une ville avec une proportion importante d'habitants d'origine yémédite. Après, elles se sont greffées d'autres types de populations, en quelque sorte. Il y a d'ailleurs beaucoup de politiciens qui habitent à Rochaine. Benny Gantz est un président de Rochaine. Miri Zagreb est le président de Rochaine. Peut-être que notre amie va leur apprendre à boxer ? Non, j'aimerais bien qu'ils viennent, si ça peut résoudre leurs problèmes politiques éventuellement. Sur un ring, je veux bien... Peut-être qu'au tour d'un karaoké à Rochaine, on va pouvoir les réconcilier les uns et les autres. Attention, huitième question. Quel entraîneur a porté Chelsea en finale de la Ligue des champions 2007-2008 ? Est-ce Abraham Grant, José Mourinho, Carlos Ancelotti ou Luis Fernandez ? David Antonelli. Bon, je pense, on va dire l'Israélien Abraham Grant. Réponse A. En face ? Moi, je vois Mourinho. Ah ! Connaissant les connaissances de David en matière de... David Antonelli, oui. En matière de football, je m'incline. Vous m'inclinez. Alors, attention. David Antonelli a-t-il vu juste ? Et en effet, c'est Abraham Grant qui a porté Chelsea en finale de la Ligue des champions 2007-2008. Ce qui prouve qu'aujourd'hui, même dans le monde du sport, les Israéliens arrivent non seulement à montrer leur performance, mais également à apporter leur voix et leurs muscles et leur performance ici ou là. C'est Abraham Grant qui est arrivé par intermédiaire d'Abramovic et la une du Sun au moment de sa nomination, c'était Abraham Wu. Il ne le connaissait absolument pas et il a réussi à faire ses preuves. Et bravo David, d'ailleurs. Bravo David. Alors, attention, parce que nous arrivons maintenant à la dernière question de la première manche de deux choses l'une. Ou bien ce sera l'avancée, une avancée claire et précise pour Sarah, ou alors nous allons être à un match nul au terme de la première manche. Voici la question. En quelle année la Knesset a-t-elle voté une loi fondamentale qui fait d'Israël le foyer national du peuple juif ? 1948, 1968, 2008 ou 2018 ? Ah, c'est Sarah qui a quelqu'un la première. 2018. 2018. Voir et David. Vierification en images, quelle année va s'afficher ? Et en effet, c'est 2018. D'ailleurs, ce jour-là et ce soir-là, Dror, vous deviez forcément être en plateau pour commenter l'événement. C'est bien possible. J'imagine. C'est bien possible. Un mot à dire là-dessus ? Sur ce texte en particulier ? Non. Le fait qu'on ait une loi fondamentale qui fait d'Israël le foyer national du peuple juif ? Je pense qu'on était le foyer national du peuple juif avant cette loi fondamentale et qu'on n'avait pas besoin, à mon avis, de voter une loi fondamentale pour le rappeler. Et ce qui manque à cette loi, c'est peut-être une clause sur le caractère égalitaire de l'État d'Israël. Le fait qu'en Israël, on peut être juif, qu'on ne peut pas l'être, mais on reçoit, lorsqu'on est citoyen israélien, les mêmes droits. C'est ce qui, à mon sens, manque à cette loi fondamentale. David Antonini ? De toute manière, je pense que ça va de soi. Je pense qu'on sait très bien ici, et notre spectateur aussi, qu'Israël est un pays démocratique où tous les citoyens ont les mêmes droits. Mais je pense que le fait de renforcer, après peut-être certaines incohérences et le caractère juif de notre État, quand même de rappeler que c'est l'État-nation du peuple juif, même si on tolère toutes les minorités et qu'elles ont des droits aussi, je pense qu'au contraire, c'est important de l'inscrire, d'une manière peut-être encore plus forte avec une nouvelle loi à la clé 7. – Et votre opinion est à l'image des personnalités politiques que l'on voyait dans les archives, qu'il a donc de 2018. C'est une avancée. Sabine, vous l'emportez à 6 points contre 4 points. Pourquoi je dis Sabine, moi ? Sarah, je vous appelle Sabine. En plus, c'est facile, on a les deux prénoms les plus prononcés en Israël. Sarah, on peut vous applaudir très fort. Bravo Sarah, c'est vous qui a remporté la première manche. Mais alors attention, parce que l'émission n'est pas terminée. Il y a maintenant le grand chelaine et tout peut peut-être se retourner. C'est maintenant. – Et alors on a une question de circonstance, ma chère Sarah. Vous connaissez les ministres israéliens ? – J'espère. – Vous connaissez les ministres des affaires étrangères israéliens ? Vous qui êtes dans le domaine de la timide diplomatie. Combien de ministres des affaires étrangères israéliens êtes-vous capable de me citer ? – Euh… – Il y en a eu 20 depuis 1948. – J'aurais dit… pour sûr, 4. – 4. Est-ce que David, vous êtes capable de me citer plus de 4 ministres israéliens des affaires étrangères et des pards d'or ? – Des pards d'or ? – Combien ? – David l'a dit ? – Non, attention, on donne un chiffre. – On fait un chiffre. – On passe 6. – Oui, 6. – 6, ah, on passe directement à 6. – On va monter un peu cher. – Sarah et David. – On va dire 7. – 7. – Allez, 8. – 8. – On va monter encore à 9. – À 9. – Il va falloir me les citer, attention. – 10. – 9, le problème, c'est qu'ils voulaient les citer en 1 minute. – Ah oui, en 1 minute, il va falloir me les citer. – Mais on a des 10, c'est ça ? – Là, vous êtes à 10. – On va y être. – Allez. – Un de temps de fluence, quand même. – Combien ? – 11. – 11. – C'est le plus en plus du juif, c'est le plus 12. – 12. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, qu'il va falloir me les citer. – 12 sur les 20. – David et Sarah, est-ce que vous en rechérissez ou est-ce que vous inquiétez ? – On tente le 13. – On tente le 13. – Alors on tente le 14, François. – On tente le 14, ouh là là ! – Non, je pense qu'on va s'incliner dans le 14. – On s'arrête. – On s'arrête, ouh là là ! – Attention, vous deux ! – Allez, c'est bien de dire, on va en citer, mais maintenant, il va falloir nous les dire. Alors attention, vous avez David Edror, 1 minute 13 exactement, pour me citer 14 ministres israéliens des affaires étrangères. Attention, top chrono. – Eli Cohen, David Levy, Aluc Dord-Liedermann, Yair Lapid, Israël Katz, Golda Meir, – Sylvain Shalom. – Sylvain Shalom, excellent. – David Levy, on l'a déjà dit. – David Levy, oui. – Et Benjamin Netanyahou, Gans ? – Oui, ça marche, oui, il a été, oui. – Moshe Arendt a été, il me semble. – Non, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. – Non. – Levy Escol, Moshe Charrette, Moshe Charrette. – Moshe Charrette, oui. – Escol non, Escol n'a pas été. – Escol n'a pas été. – Là, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. – Qui ? – Nevidor ? – Non, non. – Benigat, non. – Livnat, Livni ? – Tipi Livni, en effet. – Livni, oui. – En effet. – On en est à 10. – Israël Katz, vous l'avez déjà cité. – Oui. – On en est également. – Hop, papa, la minute est terminée. La minute est terminée. Alors, il y avait Shlomo Benhani, Igal Alon, Moshe Arendt, que vous avez cité, Gabi Ashkenazi, Moshe Dayan, et Abba Eban. Vous ne pouvez pas citer Abba Eban, qui était peut-être l'un des présents ménatiques. – On ne l'a pas dit, Moshe Dayan. – Arielle Charonne. – Je n'ai pas dit fort, Moshe Dayan. – On n'est pas Arielle Charonne, aussi ? – Arielle Charonne l'a également été. Shimon Perez. Vous avez cité également Benjamin Taniaux, qu'il était parmi tous les portefeuilles, comme il en a souvent cumulé plusieurs. Ou encore Aïr Lapid, qu'il a été lors du précédent gouvernement. Ce qui fait, puisque vous n'avez pas réussi à me citer en une minute sous ces ministres de la France étrangère, tous les points partent à Sarah, qui a donc une vitante qui est confirmée. Bravo Sarah ! Je vous confie l'ouvrage à Am Ségoula de David Shawat, qui vous attend derrière ce studio et qui va vous le dédicacer personnellement. – Merci beaucoup. – Merci Sarah, merci David. – Merci à vous. – Merci également Dror Evel Sapir et David Antonelli, qui vous ont aidé l'un et l'autre à jouer ce soir. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. On se retrouve sur Twitter ggmo-dubaï24 pour jouer. Bonne journée. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501